Chum Cart à RDS vous est gracieusement offert par Karting Château-Richer, par les aliments Da Vinci, et par H. Grégoire, pour un véhicule d'occasion, c'est la qualité H. Grégoire, ou rien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un Chum Cart un peu spécial, puisqu'on se retrouve à Karting Château-Richer, dans la magnifique région de Québec, la côte de Beauport, pour assister à une épreuve de Chum Cart. Encore plus spécial aujourd'hui, parce que sur cette magnifique piste, on va s'attarder à une classe un peu spéciale, il s'agit des Briggs 4 temps, une catégorie où il y a le plus de pilotes dans la catégorie, qui est dominée aujourd'hui en pré-finale par Simon Bélanger, talonné par Mathieu Demers, Mathieu Demers qui a gagné l'épreuve à Saint-Hilaire-Karting en début de la saison. Il y a aussi Maxime Couturier, lui qui est pas loin derrière, et son frère qui le suit non plus, pas très loin derrière. Le 4 temps, c'est des voitures un peu plus lentes que les voitures 2 temps qu'on présente habituellement, mais ça va nous donner un spectacle un peu comme en NASCAR, avec beaucoup de bousculades. Un spectacle vraiment haut en couleur. Et pour m'aider dans la description de cette épreuve, on va rejoindre tout de suite notre ami Didier Scannon. Merci Philippe. Première pôle en carrière pour Simon Bélanger, qui n'avait pas participé à la finale à Mont-Saint-Hilaire après une 7e en pré-finale. Il aura à ses côtés Maxime Couturier, 2e à Saint-Hilaire. Si Simon est sur un châssis, Fernand Doualozot, Maxime, lui, conduit un Tony Kart. Comment ça va jouer serré dans cette course-là? Bien, mettons que le calibre est vraiment plus fort que d'habitude, avec, par exemple, Tommy, Mathieu et tout ça. Fait que vraiment, je pense que le calibre va être vraiment meilleur, je trouve, avec mon frère aussi. Fait que je pense que ça va être vraiment une course très serrée. Il y a un circuit ici à Châteaurichet. Est-ce qu'il se prête bien aux Briggs? Oui, nécessairement, avec tous les coins serrés, il n'y a pas beaucoup de lignes droites. Fait que je pense vraiment que c'est une belle piste pour faire du Briggs en Tratton ici. Sur la 2e rangée, en 3e position, le gagnant à Mont-Saint-Hilaire, sur son châssis CRG, c'est Mathieu Demers. Ce n'est pas un circuit qui va exploiter le potentiel de la vitesse, mais les dépassements ici, sur la piste de Cossé-R, on peut faire des dépassements dans quasiment tous les coins. Fait que, tu sais, c'est une piste que ce n'est pas nécessairement d'exploiter le moteur, mais c'est d'être tactique et faire les bons moves à la bonne place au bon moment. Alors, quand tu regardes la liste des engagés contre toi, tu t'attends à avoir de la résistance de la part de qui? Bien, c'est sûr, comme toujours, les Couturiers, Tommy Lemaire-Ouellet, Timor Bélanger, c'est tout. En Briggs, il y en a un minimum, une bonne dizaine qui peuvent gagner des courses. Fait que c'est pour ça que moi, je joue dans la Briggs. Ce n'est peut-être pas la classe la plus vite, mais bon, on a le potentiel de pilote. Les courses sont bien clean, ils sont bien tight, et c'est ça qui est le fun. Mathieu en a parlé. Il aura à ses côtés Alexandre Couturier, le frère cadet de Maxime. Il avait terminé 7e lors de la première course. Gérard Daniel partira 5e, lui qui est le premier des pilotes, qui fait partie d'une écurie indépendante. Nathan Gilbert sur son châssis Zanardi. Ensuite, de l'écurie Frankenstein Racing Card, Alexandre Gauthier, le 777. Jourdine Ballet qui fait sa première course du côté de Châteaurichet. Xavier Lauzon partira 9e à bord d'un châssis Zanardi. Alors qu'on voit Geneviève Bélan avec son mécano Étienne Lassalle. Ensuite, Simon Jobin sur un châssis CRG de 781. Puis, Hugo Thibault, 706, partira en 12e place. Simon Rousseau de Frankenstein Racing Cards. Et ensuite, on retrouve Jeffrey Lapalme, commandité par la cité Mirabelle. Et derrière, Tommy Lemaire-Ouellet, champion junior en quatre temps en 2011, qui a raté la pré-finale et qui partira donc derrière avec bien sûr une caméra embarquée. À surveiller. Belle remontée à prévoir. Oui, alors qu'on lance les moteurs. Sur les quatre temps, on n'a pas de démarreur. Il faut partir ça à la main. Les moteurs Briggs et Stratton, la même chose, la même marque qu'on trouve sur vos souffleuses et tondeuses. Il y a quatre temps. C'est des karts qui sont à conduire avec beaucoup de précision et de dextérité, car il est facile de tuer la puissance. Donc, ça prend un pilotage fin. Alors, on est parti pour 16 tours. Les temps vont être un petit peu plus lents qu'en Rotax. Donc, on fait moins de tours. On a des pilotes qui participent aux deux séries. Vraiment, on aura un beau plateau à vous proposer dans cette épreuve de quatre temps. Ça se rapproche davantage de ce que vous faites quand vous allez faire une piste de karting du quart de location avec des amis. Et c'est peut-être une marche, la première marche quand on va faire de la compétition. C'est moins vite, mais c'est de très haut niveau. En fait, si on fait une faute dans ces machines, on paye le prix. Mais je te dirais que si on fait une faute en Rotax, on payera aussi le prix. On va s'arrêter, faire une courte pause. Et quand on revient, on lance l'épreuve à Châteaurichet. Sur la piste de karting Châteaurichet, vous assistez à la finale des Briggs & Stratton Senior. C'est donc les 16 ans et plus. Simon Bélanger qui est en pôle. On assiste au dernier virage de ce Tour de chauffe. Avec une grille très complète, Didier, on aura vraiment toute une course à présenter. C'est aux gens qui se rapprochent beaucoup de ce que les gens vivent quand ils vont faire un événement de karting de location. Et on a un protocole très sérieux quand on place la grille et qu'on se prépare à prendre le départ. C'est toujours très important parce que notre place à la grille, on l'a gagnée grâce à la pré-finale où on a avancé des points. Mais là où c'est payant, c'est dans la grande finale. C'est pour ça qu'il faut être très respectueux des procédures de départ. Alors, tout le monde est placé, tout le monde est dans la ligne droite. Et ça y est, l'officiel qui donne le départ. Et à droite, Maxime Couturier qui a demandé d'être poussé tout de suite au départ, mais ça va profiter. Vous voyez Mathieu Demers qui plonge à l'intérieur. Gérard Daniel qui est côte à côte avec Maxime Couturier. On voit que derrière, ça bagarre Gérard Daniel maintenant qui est placé en quatrième position. Et derrière, ça pousse beaucoup. On voit que Tommy Lemaire-Ouellet vient de passer. Simon Jobin pour tout de suite prendre la douzième place. Encore des pilotes qui sont à deux de large. Ça coûte cher. On va hypothéquer, si on veut, sa position sur le reste du peloton. Parce que ceux qui sont à la fin indienne déjà vont un petit peu plus vite et vont prendre le large. Alors, Tommy Lemaire-Ouellet qui vient de prendre une autre position et qui se retrouve tout de suite derrière Geneviève Bélan. Donc, il est en train d'amorcer sa longue remontée. Pour compléter ce que j'ai dit, par contre, c'est dans les premiers virages qu'on a le plus d'opportunités de passer. En voici un, justement, à dépassement. Oui, Alexandre Couturier qui vient de se retrouver derrière son frère Maxime en quatrième position. Gérard Daniel, Nathan Gilbert, Balic et Gauthier ensuite. On a vu que le dépassement qu'on décrivait il y a un instant, c'est la sortie qui commande à la longue ligne droite et la grande courbe qui va amener toute la vitesse, qui va faire la différence. Donc, il faut toujours préparer son dépassement, surtout lorsqu'on utilise une machine quatre temps. Attention, Tommy Lemaire-Ouellet placé juste derrière sa prochaine victime peut-être. Lemaire-Ouellet qui a énormément d'expérience en carting. Attention, tentative presque de dépassement. Oui, et cette fois derrière, Tommy Lemaire-Ouellet qui vient dépasser Geneviève Bélan. Devant, il y a Mathieu Demers qui a tenté quelque chose sur Maxime Couturier, mais qui s'est révisé. On a surpris au freinage pour ce qui est de Lemaire-Ouellet qui, bien sûr, est un pilote qui aurait dû normalement se retrouver à l'avant du peloton. Regardez ce grand virage où on est... ce court virage qui amène au grand virage d'où on est bien sorti pour justement plus de vitesse. Et ça lui a permis de prendre la neuvième place. Alors, devant, bien, Gérard Daniel qui est en bagarre avec Nathan Gilbert. Devant, c'est Simon Bélanger, toujours pour chasser par Mathieu Demers. Et Maxime Couturier, lui, est juste collé derrière. Le voilà qui tente par l'intérieur. Maxime Couturier qui vient prendre la deuxième position à Mathieu Demers. Et voyons ce que fera. Il va large, Mathieu Demers. Est-ce qu'Alexandre Couturier va essayer de le dépasser tout de suite au prochain virage? En général, lorsqu'on est en position de faiblesse, lorsqu'on vient de se faire dépasser, là, on vient de le frapper à l'arrière. Et là, ce dernier, en parlant de Mathieu Demers, il doit se dire, écoutez, si tu ne veux pas jouer, bien, je vais m'arranger tout seul. Il lui a protégé ça, il a fermé la porte assez violemment. Et ça, c'est malheureux pour eux parce que ça fait un grand écart avec nos deux meneurs. Pour l'instant, Bélanger est derrière lui. Et Maxime Couturier qui va jouer, lui, le fin renard, qui va se stationner derrière Simon Bélanger pour essayer d'aller le plus vite possible, se dégager du peloton de tête. Et là, les deux sont intelligents. Simon Bélanger et Maxime Couturier à l'avant se poussent pour se détacher du reste du peloton. Et on réglera ça par la suite. Oh, on a presque eu une sortie de piste, j'ai l'impression. Et ça a profité à Tamie Lambert-Ouellet qui vient de prendre deux positions. Et Alexandre Gauthier qui s'est fait pousser finalement, qui se retrouve dans les pneus et qui essaie de repartir et reprendre la piste. Ce qu'on va sévir du côté des officiels, c'est ce que nous verrons parce que nous, on n'a pas tout à fait vu le contact. Des fois, il n'y a pas de contact aussi. Des fois, il n'y a juste nulle part à aller quand on rate son virage un peu comme en ski alpin. Il y a juste le filet vers où on s'en va. On n'a plus d'adhérence et on se retrouve en ligne droite par rapport à notre erreur et on se retrouve hors piste. L'opération père-fils, Marcel Demers, le père de Mathieu, est là pour aider son garçon. Lui qui est rendu grand-père parce qu'il faut le préciser, Mathieu est papa depuis peu. Oui, et quand on a l'opération père-fils, l'opération de Maxime et Alexandre Couturier, bien c'est Stéphane, le père, le futur. En fait, l'équipe au complet va opérer une piste bientôt à Saint-Célestin, une piste que les gens du public pourront aller essayer. Ils seront les distributeurs des châssis Tony Kart. Donc, une nouvelle opération Karting Racing et location au Québec. C'est encore tant mieux pour le développement du sport au Québec. Maxime Couturier est brillant, là. Il n'attaque pas tout de suite Simon Bélanger afin qu'on puisse creuser l'écart encore plus. On a trois duos. Simon Bélanger, Maxime Couturier. Ensuite, c'est Mathieu Demers et Alexandre Couturier. Enfin... C'est Nathan Gilbert. Je crois qu'il est pourchassé par Gérard Daniel dans cette lutte pour la sixième position. En fait, voilà Mathieu Demers par choc à par choc. Il est collé derrière lui. C'est Mathieu Demers avec Bélanger, Couturier et Demers. Titier, on fait la pause de retour à Champkart. Et bien, mesdames et messieurs, on est de retour à Champkart, à l'antenne de RDS, à la piste de Karting-Château-Richer avec Alain Gauthier, qui est un des responsables ici. On va attirer votre attention, vu qu'on est dans une émission de compétition de Karting, que les gens du public à Château-Richer peuvent participer à un championnat de voitures de location, de cartes de location, qui pourrait les envoyer à un championnat du monde. Absolument. Alors, depuis l'an dernier, KCR Karting participe à un championnat mondial. Le circuit est homologué. Et comme nous avons des cartes, ça dit, on fait partie d'un regroupement de pistes dans 67 pays. Environ 16 000 pilotes à travers le monde qui participent. C'est d'une simplicité. Un dimanche sur deux, vous venez faire un tour chez Cossaire. On s'inscrit en ligne, c'est gratuit. Vous venez faire tout simplement une course et vous participez à un championnat international. Votre nom va se classer de façon automatique. Vous vous comparez à des Russes, des Japonais, les Français, les Belges, les Allemands. Mais ça veut dire que pour qu'on vienne réétablir tout le monde dans un classement mondial, le circuit de Karting-Château-Richer a été homologué d'une certaine façon. On a calculé quoi? Un handicap par rapport à la piste? Non, mais on a un handicap en fonction du poids, puisque nos nouveaux cartes ont maintenant le système de poids intégré. Donc, on va niveler le poids entre les pilotes. C'est la façon de faire de la compétition la plus... la moins chère. Et si on donne des exemples, des exemples, parce que si j'arrive, je viens avec mon fils, je lui fais faire ses dimanches, course saudi internationale. On parle de quoi comme budget? On n'a pas de machine, on n'a pas de combine, on n'a pas de casque. Vous allez être très surpris. Donc, c'est 40 $ la course. On fournit la machine, on fournit le casque, on fournit tout. 40 $ pour une course pour les juniors. Et en passant, nous sommes la seule piste au Canada homologuée pour les juniors. En fait, on est les seuls à participer du côté junior. Donc, c'est sûr que c'est quelqu'un de Châteauricher qui va aller au championnat du monde l'an prochain. Pour représenter le Canada. Oui, du côté junior. Et nous sommes deux pistes au Canada du côté adulte. En 2013-2014, 11 pilotes de Châteauricher ont été en France, sous le circuit de Le Mans. Toujours des circuits mythiques pour l'an prochain, on ne sait pas c'est où. C'est toujours un secret. Donc, la chose à faire, c'est d'aller sur le site de Carting-Châteauricher, réserver sa place pour un des dimanches. On participe à une course, on a automatiquement un classement, puis on peut revenir tout au long de l'année pour essayer de s'améliorer dans son classement. Absolument. Donc, une quarantaine de courses durant tout l'été qui compteront. Et vous vous classez au niveau mondial. Et peut-être un voyage quelque part dans le monde l'année prochaine, je n'ai aucune idée. C'est la façon vraiment la moins coûteuse de faire de la compétition internationale. Il n'y a aucun autre sport qui va vous amener un championnat du monde à si peu de frais. Et les groupes d'âge? De quel âge à quel âge? Alors, jusqu'à 15 ans du côté junior. Donc, de la limite pour toucher au pédale jusqu'à l'âge de 15 ans. Junior, 15 ans et plus, senior. Il y a différents groupes d'âge aussi au niveau du classement, mais c'est les deux groupes principaux. Alors, c'est une magnifique initiative. En fait, quand on fait en ondes le championnat du monde ROTAX, on comprend que c'est très complexe et très difficile de se classer pour le mondial. Une opportunité pour le public de se rendre à un championnat du monde en carte de location. Alain, merci beaucoup. Merci à toi. Et on retourne à l'action sur la liste. Merci, Philippe. Oui, bang for the box, comme on dit en bon français. 40 $ pour faire une course. C'est donné, je dirais. Alors, Simon Bélanger qui mène toujours cette épreuve des finales des Briggs & Stratton seniors devant Maxime Couturier. Mathieu Demers, lui qui est talonné par Alexandre Couturier. Et on est à bord. On a beaucoup de caméras embarquées. Ça nous donne tout un coup d'œil dans cette course. Alors que c'est Gérard Daniel qui se fait frapper un petit peu par l'arrière par Tommy Lemaire-Ouellet, qui vient de dépasser et qui vient de prendre la sixième position, lui, qui était parti dernier. Oui, c'est la troisième fois qu'il dépasse à cet endroit-là tout particulièrement, où il surprend au freinage, bien sûr, son adversaire. Un petit contact, je pense que ça va être toléré par les officiels du côté de Tommy Lemaire-Ouellet. Pendant ce temps-là, loin en avant, nos deux duos continuent de se bagarrer. On ne peut pas passer... bien, pas la grandeur, la longueur d'un kart entre ces deux pilotes. J'allais dire presque une feuille de papier parfois, mais on reste bien sagement les deux pilotes Tony Kart, qui sont très stratèges et qui ne tentent rien, qui pourraient compromettre leur chance, dans les deux cas de victoire ou de podium, chez les couturiers. Et pendant ce temps-là, en arrière, est-ce que Tommy Lemaire-Ouellet a réussi à reprendre la cinquième position au détriment de Gérard Daniel? On va le voir arriver dans la longue... Oh, qu'il est juste derrière, par l'extérieur, va tenter maintenant l'intérieur. Gérard Daniel, un pilote d'expérience, qui est quand même capable de bien se défendre devant un pilote avec autant de talent que Tommy Lemaire-Ouellet. Mais là, il va plonger à l'intérieur et va réussir à prendre une position. Donc, il se retrouve cinquième alors qu'il était parti d'elle. Ça prend beaucoup de finesse pour conduire ses karts quatre temps comme ça, parce qu'on peut tuer facilement le moteur. Vous allez d'ailleurs voir à la sortie des virages, quelques fois, les pilotes se soulever les fesses pour essayer de permettre au moteur de monter en régime. En fait, on fait un genre de transfert de poids, si vous vous permettez l'expression, ce qui fait toute la différence. Si vous avez l'intention de faire une carrière, par exemple, en voiture de type sedan et non en monoplace, ou c'est un peu plus brutal, le quatre temps est vraiment la discipline sur laquelle on devrait se concentrer, parce que comme dans les voitures qui manquent ou qui ont moins de puissance, si on veut, on ne peut pas tuer la vitesse. Ça prend énormément de précision dans le pilotage. Même chose du côté du quatre temps à Brigham Stratton. Un qui a joué les deux plateaux, a couru en junior chez les quatre temps et en rotax deux temps. C'est Tommy Le Maire-Ouellet, qui a été champion canadien des juniors en quatre temps, pour après devenir l'année suivante, avec son expérience, champion canadien des juniors en rotax deux temps. Maintenant, il participe encore aux deux épreuves, en espérant faire le ACKC en deux temps rotax, et après participer aussi au championnat canadien en quatre temps. Et si on résume les propos de Philippe, c'est de la piste, du temps de piste, du temps de piste, et encore du temps de piste, c'est ça qui fait la différence. Et je ne peux pas dire que son père, comme mécano, qu'est-ce qu'il doit en arracher, préparer deux machines par épreuve. Alors revenons à notre lutte en tête. Simon Bélanger, qui résiste bien pour l'instant. Maxime Couturier, qui ne tente rien pour continuer à se pousser devant. Mathieu Demers, troisième. Et Alexandre Couturier, qui est installé bien calmement en quatrième position. Et je ne pense pas que Tommy Lamer-Ouellet, avec le peu de taux qu'il reste à faire, réussira à revenir se joindre à cette lutte pour la troisième piste. Les frères Couturier utilisent exactement la même stratégie. Ils sont en embuscade en ce moment. Pour ce qui est du plus jeune, bien là, la victoire est peut-être trop loin. C'est impossible pour lui de rejoindre son frère et Boulanger. Mais une chose est certaine, ils attendent tous les deux, je suis certain, de faire une manœuvre en fin de course. Alors, c'est un sport de patience. C'est un sport de précision. C'est un sport de sensation aussi dans ces machines. On a énormément de sensations. On est capable d'avoir énormément de sensations dans un cadre de location. Imaginez dans un cadre qui est préparé pour la compétition avec quand même un peu plus de puissance que les machines de location. sur des circuits magnifiques. Quand est-ce qu'on peut aller avoir autant de plaisir en sport motorisé de façon aussi facile? Didier, quand tu fais de la Formule 500, ça prend énormément d'efforts pour qu'une piste soit pour vous. Didier, alors que pour l'instant, nos pilotes québécois s'amusent fermes dans cette catégorie des 4 retards à Carting-Châteaurichy. Je l'ai appelé Boulanger. C'est Bélanger, bien sûr, qui m'impressionne beaucoup parce qu'il n'est pas habitué, lui, à rouler aux avant-postes comme ça. C'est une des premières fois qu'il le fait et il le fait très bien, d'ailleurs. Alors qu'Alexandre Couturier tente quelque chose, l'autre est légèrement protégé. Il est sorti un peu large et Couturier en a profité. Alors, il vient de prendre la troisième place avec quelques tours à faire seulement encore. Mathieu Demers ne dira pas son dernier mot. Et vous allez voir qu'en quatre temps, souvent, il y a des chassés croisés. S'il réussit à reprendre l'aspiration derrière, il va être là jusqu'au dernier tour. Alors, Simon Bélanger, lui, va un petit peu large à cet endroit. Mais pour l'instant, Maxime Couturier reste bien sagement derrière son pare-choc. Oups! Petit contact. Oui, mélangé en position de recherche de vitesse. Ce n'est pas nécessairement un gros gavarit. C'est parfait pour les quatre temps parce que le poids est des ennemis, bien sûr, de cette catégorie. On a vu aussi que Maxime Couturier a déjà annoncé ses couleurs et est allé faire juste un petit punch sur le pare-choc. Juste pour lui dire, je suis là et prépare-toi. Tu ne sais pas où je vais tenter ma manœuvre, mais je vais tenter de te dépasser. Peut-être ici, au bout de la longue ligne droite, avec la parabole du 1, alors que là, on amorce le dernier tour. Ça y est, Maxime tente par l'extérieur. Et revient par l'intérieur sur Simon Bélanger et Mathieu Demers, celui qui vient reprendre sa troisième position sur Alexandre Couturier. Belle lutte entre ces deux duos incroyables. Et le langage corporel depuis le début de l'épreuve du jeune Couturier, Maxime, montre qu'il est en mode attente. Mais là, il reste plus grand place pour lui. Alors, hop! Et tout de suite, un endroit où peut-être Simon Bélanger ne s'y attendait pas. Maxime Couturier vient lui passer, sortir un lapin de son chapeau. Regardez, il a tellement été surpris que tout de suite, Maxime a énormément d'écarts. Il a brisé même en un seul virage la distance avec Simon Bélanger. Et on le voit de la tête dire « aïe, 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 est-ce que je me suis fait avoir? » Il vient faire de la course et gérer sa course. Et dans ce sens-là, Couturier, je lui lève mon chapeau. Et là, ça va être une victoire pour Maxime Couturier qui vient passer le fil d'arrivée. Et Simon Bélanger, lui, qui a d'autres choix que de concéder. Attention la bagarre dans les derniers droits. Et Alexandre Couturier qui vient par quelques centimètres, terminé en troisième place devant Mathieu Demers. Et Tommy Lemaire-Ouellet, parti dernier, qui est réussi à monter jusqu'à la cinquième position, alors que Xavier Lauzon termine huitième. Et Simon Jobin, lui, termine juste derrière lui. Quelle course, Didier, on a eue! Une fin de course, là, j'allais dire, qui était difficile à prévoir. Est-ce qu'on allait réussir à appliquer la stratégie qu'on avait décidée du côté des frères Couturier? Maxime l'a réussi et Alexandre aussi par quelques centièmes de seconde seulement. Alors, c'est Maxime Couturier qui remporte la victoire devant Simon Bélanger et Alexandre Couturier. On voit la liste des gens qui ont terminé de la position huit à quatorze. C'est vraiment une belle épreuve que nous ont offert ces pilotes, alors qu'on doit passer à l'inspection technique pour s'assurer qu'on respecte les normes de poids et les normes mécaniques. Il y aura une inspection technique chez les gagnants. On va s'arrêter pour faire une dernière pause. Et Champ Cards sera de retour dans quelques instants à RDS. Quelle belle course propre, serrée, respectueuse. Pour moi, c'est ça, la course. Et le point tournant, bien sûr, ça a été la très belle manœuvre de Maxime Couturier aux dépenses du jeune Bélanger qui, pour la première fois, termine sur le podium en deuxième position. J'ai eu beaucoup de plaisir, ça, c'est sûr. J'aurais aimé ça que ça dure jusqu'à la fin. Par exemple, le dernier tour, je me suis fait avoir, mais on ne peut pas toujours rester en avant. Dans ton expérience de pilote, est-ce que c'est une des meilleures courses que tu as faites? Oui, définitivement, c'est sûr que c'est ma meilleure, ça. Simon Bélanger n'est certes pas, Philippe, à rougir de sa performance. Une très belle deuxième. Il fallait qu'il y en ait juste un qui gagne. Il a été très philosophe là-dessus. Et Alexandre Couturier, lui qui a gagné par 7 cm sur Mathieu Demers, la troisième position. Simon Bélanger, avec son châssis, Fernando Alonso, termine deuxième. C'est un premier podium, il faut se le rappeler, pour ce dernier, alors que pour la plus haute marche du podium, on retrouvera Maxime Couturier, le plus âgé des deux frères, qui, encore une fois, a fait preuve de patience et de finesse. Et dans ce sens-là, on a recueilli les commentaires de ce dernier à la suite de cette très belle performance à Châteauricher. Philippe est en sa compagnie. Si tu nous donnes un indice 1 à 10 de satisfaction, du plaisir que tu as eu à faire ta course? Bien, mettons, je te donnerais un bon 10, parce qu'avec le dépassement sur la fin, je m'attendais plus ou moins. C'est sûr que je l'attendais depuis le début, mais mettons que je ne pouvais pas vraiment me dire que ça allait passer dans le dernier tour. Fait que je suis pas mal content d'être ça. Et notre prochain rendez-vous à Chamkart, à RDS, la manche 3 de la Coupe du Québec depuis Saint-Roch-de-la-Chigan, SRA Karting sera le théâtre de la prochaine épreuve de Chamkart. Et Chamkart à RDS est une présentation de H. Grégoire pour un véhicule d'occasion. C'est la qualité H. Grégoire ou rien. Une présentation des aliments Da Vinci et de Karting Châteauricher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501